salome peuple dédié je t'ai béni mon frère ma soeur toi qui me suivent maintenant nous allons partager un verset et j'ai parlé un peu donc pour la gloire de dieu nous allons lire des timothée des timothée chapitre 3 de timothée chapitre 3 je lis la parole sachez que dans le dernier jour il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes amis de l'argent je réponds sachez que les timothée chapitre 3 je crois à partir verset premier sachez que dans le dernier jour il y aura des temps difficiles car les hommes et seront égoïstes amis de l'argent fanfaron hôtel blasphémataires rébelles à leurs parents un grand irreligieux insensible des loyaux calomniataire intempérant cruel et mais les gens des biens peut être apporté en fait d'orgueil c'est tout ça le verset 4 peut être apporté enflé enflé d'orgueil et non le plaisir plus que dieu et à l'apparence de la piété mais réunir c'est qui en fait la force et loin de toi de ces hommes là bien mais qu'est ce que je veux dire par ces quelques versets qu'on veut les lire savez vous que j'ai constaté que non beaucoup de gens maintenant ils arrivent à pousser leurs proches à la mort qu'est ce que je veux dire par là donc je ne comprends plus comme je dis dans ces mondiales il y a des personnes qui poussent les autres à la mort qui poussent voire même les gens de leur propre famille à la mort et après ils vont dans les églises pour prier ils sont dans vos bâtiments dans vos églises ça peut être toi même ça peut être vous un groupe de gens vous êtes là vous êtes en train de pousser les autres à la mort vous poussez vos proches à la mort et vous êtes là tous les dimanches dans vos églises dans vos bâtiments vous allez peut être nous demander ou nous dire comment pousser quelqu'un à la mort ou comment pousser les autres à la mort ok lorsque vous blessez quelqu'un lorsque vous blessez les autres personnes par vos propres paroles vous blessez les gens intérieurement par vos paroles et les paroles là commencent à détruire la personne vos paroles sont comme des flèches comme des épées des paroles mauvaises c'est ça vous pouvez lire de timothée chapitre 3 à partir de verset premier et vous descendez même sur verset 7 et vous êtes là tous les dimanches c'est que moi je n'arrive pas à comprendre si beaucoup d'entre vous vraiment savent c'est quoi être écrite est chrétien ou vos églises sont simplement des lieux de rencontres pour faire des connaissances et se réjouir entre vous chanter louer les soi-disant vous louer bien et c'est vraiment ça la vie chrétienne la vie chrétienne ce n'est pas seulement aller les dimanches quand vous allez dans vos églises c'est bien beau un chrétien doit avoir une assemblée locale pour se réunir avec les autres chrétiens aussi c'est bien beau un chrétien doit avoir une assemblée locale pour se réunir avec les autres chrétiens aussi c'est bien bon mais la vie chrétienne c'est ce que tu fais tous les jours à l'extérieur de vos bâtiments s'il vous plaît la vie chrétienne c'est ton comportement aussi comment tu parles avec les autres comment tu traites les autres surtout tes paroles j'ai acheté les trois versets d c'est quelqu'un contrôle sa bouche la rivière aussi à bien contrôler tout son tout son corps et ces mêmes bouches là que vous utilisez tous les dimanches pour adorer Dieu pour louer Dieu soi-disant et quand vous sortez vous commencez à tuer les gens avec des paroles mauvaises pensez-vous que c'est ça la vie chrétienne répandez-vous s'il vous plaît changez de vie cherchez à connaître la vie chrétienne et la marche chrétienne ce n'est pas que des bâtiments ce n'est pas des beaux habits que vous mettez le dimanche et vous vous trompez entre vous vous devez changer votre comportement s'il vous plaît car il y a des gens qui meurent tous les jours à cause des mauvaises paroles vos paroles vous blessez les gens dehors vous insultez les gens vous maltraitez les gens vous vous rassemblez les dimanches et vous dites que vous adorez Dieu quel Dieu vous adorez s'il vous plaît comment pouvez-vous aimer un Dieu que vous ne connaissez pas un Dieu que vous ne voyez pas et détester une personne qui est proche de vous détester la personne que vous voyez dans vos propres yeux et vous dites que vous aimez Dieu s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît si vous voulez être des bons chrétiens vous devez changer votre comportement vous devez changer votre langage vous devez vous soumettre à Dieu et non à vos pasteurs s'il vous plaît Car vous allez être jugé seul devant Dieu et non accompagné de vos pasteurs car vos pasteurs aussi sont des humains comme vous et aussi peut-être ils blessent les gens à l'extérieur et les dimanches ils sont des pasteurs mais devant Dieu ils sont nuls ils ne sont rien Dieu dit même qu'il en est-vous de moi je ne vous connais pas il y a beaucoup qui croient être serviteurs de Dieu devant vous oui mais est-ce qu'ils ne sont pas serviteurs de Dieu devant Dieu vous êtes chrétien oui entre vous est-ce que vous êtes vraiment chrétien devant Dieu regardez ce que vous faites tout autour de vous dans vos vies dans vos maisons êtes-vous vraiment des chrétiens ou vous vous faites passer simplement pour les chrétiens pour vous faire plaisir s'il vous plaît vous devez vous répandir et cherchez dans la face de Dieu et cherchez à marcher sans la parole de Dieu commencez à aimer les personnes que vous voyez d'abord avec vos yeux de vos prochains et arrêtez de faire mourir les autres personnes par vos paroles car il y a notre vie après cette mort après cette vie après la mort il y a ce qu'on appelle la vie éternelle c'est par là qu'on sera jugé de vendiller et nous serons jugé par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui par rapport à ce que nous faisons maintenant changez-vous s'il vous plaît vous devez vous changer s'il vous plaît je vous encourage vraiment de changer de devenir des bons chrétiens pour la gloire de Dieu s'il vous plaît que Dieu vous bénisse s'il vous plaît Merci.